J'ai choisi de commencer la lecture au verset 10 pour situer ce qui va suivre dans son contexte. Parce que quand on commençait au verset 11, c'était assez brutal, on ne savait pas ce qui s'était passé avant. En effet, Jésus a envoyé les douze en mission. Après, pour gagner de charge, de prêcher le royaume de Dieu et de guérir les malades. Ils sont donc de retour et Jésus les prend à part à l'écart dans la ville qu'on appelle Métzahida. Mais cette recrète va être de très courte de durée, car les foules réalisent que Jésus s'est mâtiment avec les disciples et elles se sont mises à leur suite. Notre texte s'ouvre donc par des expressions assez significatives. Et là, c'est le verset 15. Nous, si nous trouvons Jésus, qui les accueille, leur parle du royaume de Dieu et guéris ceux qui ont besoin d'être guéris. Et après cela, nous entrons dans la phase de ce qu'il convient d'être appelé la distribution des peuples. On peut pouvoir faire une multiplication, mais dans le texte, on n'a pas l'expression de multiplication, on a l'expression de distribution des peuples. Nous trouvons que ce qui est traduit dans notre texte par accueillir, ici, du grève, avant des homages, est propre à Luc. Si nous considérons aussi que Luc est l'auteur des actes des apôtres, puisque les deux récits, l'évangile de Luc et le texte des apôtres faisaient une unité, mais ça a été divisé. Et l'auteur présumé que ces deux écrits, c'est Luc, si nous considérons que c'est lui qui est l'auteur de ces deux écrits, nous pouvons aussi soutenir que c'est une expression propre à Luc. Cette expression, ayant accueilli, c'est propre à Luc, puisque nous le retrouverons en Luc 8, 40 et Luc 9, 11 de notre texte, et en Acte 18, verset 27 et en Acte 18, verset 3. On pourrait se dire que Jésus est appelé d'un nombre de priorités dans sa manière d'aborder les gens. Dans ce qu'on peut aussi appeler les besoins humains, il y a un nombre de priorités qui se dégage, n'est-ce pas, de ce texte que nous avons vu. Ce que l'on met ici en avant, on peut dire l'une qui écrit ou qui fait parler Jésus, mais toujours est-il que nous considérons ce rapport, les priorités du Seigneur lui-même. La première chose, se sentir accueilli, c'est un besoin, n'est-ce pas, humain, un besoin humain affectif. On aime se sentir accueilli. Que de personnes ont l'habitude de dire, mais je suis allé à quel endroit et je n'ai pas l'idée convenablement accueillir. Quand on est accueilli, comme ce matin, quand nous venons, un bonjour, une amolade, une embrassade, une belle parfois, cela nous permet en confiance et nous nous sentons aimés. Parce qu'on ne peut pas accueillir d'ignoment celui que nous n'aimons pas. On ne peut pas accueillir celui pour qui on n'a pas, n'est-ce pas, un sentiment. C'est pourquoi, dans la vie de l'Église, l'accueil est quelque chose de très important. On ne doit pas simplement saluer ceux qu'on connaît, on ne doit pas seulement rester entre soi pour se dire qu'on a l'habitude de l'église en même. On voit les personnes qui viennent tout la première fois, on voit les personnes qui hésitent à pousser, à franchir le seul du temps. Alors, le texte le dit que Jésus les a appuyés. Vous voyez, il se retient avec les disciples, il se met quelque part pour pouvoir faire un break, couper un peu, mais ce sont des activités. Mais la foule vient, Jésus les a appuyés. Pourquoi cette foule a du prix aux yeux de Jésus qui les a appuyés ? Est-ce que nous savons seulement que Dieu nous accueille ? C'est pourquoi, lorsque nous apprenons le temps, les premières paroles sont les paroles d'accueil. Et nous les prononçons au nom du Seigneur qu'il nous reçoit tous, comme nous sommes. Jésus n'a pas posé de question. La suite du texte de l'intérieur, il y avait 5000 personnes. Je ne sais pas si c'était ce que j'enseigne, parce qu'on dit « non, je ne sais pas si on compte aussi les femmes ou les enfants, n'est-ce pas. » Mais on n'a plus de 5000 personnes que Jésus accueille. Vous pouvez comprendre la disparité qu'il y a dans cette foule. Une disparité qu'on ne peut se réveiller. Il y a des gens qui sont méchants, il y a des gens qui sont mauvais, il y a des gens qui sont gentils, il y a du tout. Mais Jésus les accueille sans se reposer des questions. C'est comme ça que Dieu nous accueille. Aujourd'hui, c'est comme ça, c'est ce moment que Dieu vous tend. Il vous accueille, tel que vous êtes, avec vos problèmes, avec vos questions, avec vos doux, avec vos peurs. Dieu vous accueille tel que vous êtes. Il ne veut pas savoir ce temps pour ceux de lui, parce qu'il le sait. Déjà, il vous accueille. Jésus accueille cette foule. C'est la première chose. Parce qu'il sait que chacun de nous a un besoin affectif pour vous. C'est un besoin réel, se sentir accueilli, au final, se sentir bien. La deuxième chose que Jésus fait dans son ordre de priorité, il nous annonce le royaume de Dieu. Il nous parle alors de l'amour de Dieu dans sa phrase complétive, spirituelle. Jésus, c'est un besoin spirituel, que parfois on a du mal à exprimer, qu'on a du mal à décliner. Mais Jésus nous annonce le royaume de Dieu. Il nous parle de ce royaume. Et là, il n'est pas dans le besoin spirituel. Vous avez besoin de Dieu. Jésus parle et du mal à décliner. Comment ne voulez-vous pas que dans une église, dans une préditation, on parle de ce royaume de Dieu ? Tellement nous sommes embarrassés par les choses de la terre, que nous passons à côté de cette annonce du royaume de Dieu. Lui, notre humanité a besoin du spirituel. Tu ne parles pas du spiritisme que nous pouvons avoir à travers des loges ou autre chose qu'on nous brandit à l'endroit de journée. Je ne sais pas de ça que je vous parle, mais je parle des besoins spirituels, des besoins de rencontre avec Dieu. C'est le royaume de Dieu. C'est du royaume de Dieu qu'il sache. Et ce royaume de Dieu qui nous l'apporte et qui nous l'annonce, c'est Jésus lui-même. Parce que Dieu nous a accueillis. En annonçant la parole de royaume de Dieu, nous sommes invités à notre retour à accueillir Dieu en acceptant ce royaume qui nous est promis et qui nous est donné par son fils de Jésus. Ce besoin spirituel est vrai. Il n'y a pas ce besoin spirituel, besoin affectif, besoin spirituel. Et le troisième besoin, lui, il est physique, physiologique, comme on dit, comme nous voulons, il est guéri. Jésus les apporte, leur parle du royaume et apporte maintenant la guérison. Cette guérison qui peut se décliner sous plusieurs formes, ça peut être une guérison physique, parce qu'on a malgré le royaume. Mais ça peut aussi être une guérison affective, une guérison spirituelle. Parce qu'il y a des choses qu'on ne parvient pas acceptées à intégrer. Le Seigneur nous guérit. Vous voyez ? Il guérit. Et si on prend sur notre texte avec notre besoin, qu'on va appeler naturel, physique, la nourriture, il nourrit cette foudre qui était dans un lieu désert et avait faim, il leur dort à manger. Voilà comment Jésus est arrivé dans toutes les choses. Mais nous avons l'habitude de penser qu'il faut inverser l'ordre des choses, ou tout simplement effacer l'ordre des choses. Pourquoi lui, le Seigneur, qui est le Seigneur de toutes choses, qui est le tout, qui est la forme de tout établir, commence par accueillir, annoncer au royaume la parole, avant de guérir et de nourrir. Nous avons l'habitude de nous dire que, non, il faut guérir, nourrir, c'est ça aussi. Guérir, nourrir, sans au préalable établir le cadre. Dans quel cadre on le fait ? Il y a tout le reste. Jésus est établi dans quel cadre il fait des choses ? C'est dans le cadre de l'annonce, du roi de Dieu qui vient. Et la nourriture, et la guérison du roi veut s'inscrire dans cette perspective du royaume de Dieu. Sinon, on sera toujours vides, on sera toujours assoiffés, affamés, parce que l'élément essentiel qui peut constituer le socle de ce besoin physique n'est pas placé. Il faut placer ce cadre, et ce cadre, c'est ce roi que Jésus apporte. Et nous pouvons lire, n'est-ce pas, dans l'Écrit de Dieu, et c'est toujours Jésus qui nous dit que certes il a un homme de paier le monde entier s'il perd son âme. Que certes il a un homme de la foi à manger, d'être le plus important, si son âme est en paix. La nourriture de l'âme, frères et sœurs, ce n'est pas du pain. Ce n'est pas du pain. La nourriture de l'âme, c'est loin d'être une simple question de santé physique. Il y a des gens qui sont bien portants, mais qui sont quand même déprimés. Pourquoi ? Parce que l'âme a fond de quelque chose qu'on ne pas vient par lui donner. Et qui est ce que je veux dire, assurer le besoin des âmes, c'est annoncer, c'est accueillir le remoré au Dieu. C'est accueillir finalement ce Jésus qui vient pour nous parler de ce patron. C'est recevoir ce Jésus dans sa vie. C'est accueillir le remoré au Dieu.